Ce seront nos derniers jours en Namibie. Un sentiment sentimental. Nous avons passé une très bonne semaine dans une ferme près de Gopabis et maintenant nous passons tranquillement par l'arrière-paye de l'est au sud. Il s'agit en réalité d'une paysage aride mais le long du vieux lit de la rivière qui sert de route, il y a encore quelques-uns. De toute évidence il y a encore de l'eau. Nous ne voulions pas conduire des kilomètres sans fin sur l'une des grandes routes coudronnées. L'alternative est un petit chemin de terre qui nous a pris sans détour dans la bonne direction. Nous étions excités. Cette belle vallée isolée avec les grandes collines de Grès nous a fait plaisir. Le paysage semble irréel et nous apprécions la solitude et la paix. De toute évidence il pleuvait récemment. La boue éclabousse dans toutes les directions. C'était parfois très glissant, en partie presque comme du savon noir. Et soudain il y a eu une haute descente dans une autre vallée, aussi très jolie. Nous avons vraiment eu la chance cette fois avec notre choix de route. Parfois c'était un peu juste. Et toujours plus étroite. Ici, dans un lit de rivières asséchées, au moins assez large, mais un peu accidentés, nous étions très contents. Après une journée de conduire, nous avons atteint une route goudronnée. C'est le temps de trouver une place pour aller au lit. Nous avons choisi un camping d'un artiste qui a posé partout ses figures fabriquées de l'ordure. Et nous aimons aussi les faux dragonniers partout. Et la dernière étape en un bébi, jusqu'à la frontière de l'Afrique du Sud, était sensationnelle. Nous l'avons aimé ses 70 kilomètres à travers d'un paysage vallonné sans fin. C'était presque mieux que de faire de rollercoaster. C'était un fin brillant dans un pays magnifique que nous avions apprécié au cours des trois dernières années. Voyager est vraiment amusant ici. ... ... ... ... ... ... ...